Salut la compagnie, c'est CosmicDoc. Aujourd'hui on se retrouve sur un petit gameplay de Black Ops. Je vous préviens directement, le gameplay que vous allez voir n'est pas extraordinaire. On va faire une partie serrée, c'est ça qui va être l'intérêt de la partie on va dire. En effet je vais prendre très très cher au début. Vous verrez un campeur dans mon équipe et un campeur dans l'équipe adverse. D'ailleurs il va me tuer plusieurs fois à l'enfield, le petit con. Très bien implanqué le petit salaud quoi. Bon excusez-moi des petits jurons que j'ai pu lâcher en ce début de vidéo. Non mais franchement c'est le truc qui m'énerve sur les cas. Enfin bref ce n'est pas le sujet de la vidéo. Alors déjà je vais faire un petit... Enfin comment dirais-je ? Déjà je vais m'exprimer sur un fait qui m'étonne beaucoup. C'est sur ma dernière vidéo que vous aurez pu voir peut-être. J'ai déjà presque 600 vues. What the fuck ? Ça m'étonne beaucoup quand même. Bon c'est vrai que je suis quand même... Vu mes tags etc. C'est vrai que je suis quand même bien classé. Je veux dire dans le classement des vidéos. Là vous pouvez trouver quand vous tapez quelque chose sur Google. Sur Youtube. Et ouais c'est ça que je suis étonné. 600 vues presque. Mais en attendant le nombre de j'aime et d'abonnés n'augmente pas trop. Je suis un peu triste on va dire. Mais enfin bon je débute ce n'est pas grave. Mais ça m'a juste étonné. Voilà c'est juste pour ça. Et je fais cette vidéo. Pour les gens on va dire. Et pas que ceux-là. Et non enfin effectivement. Mais c'est pour leur répondre on va dire. Les gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Dans le sens où j'ai dit que Black Ops n'est pas une merde. Et n'est pas à critiquer. Alors ce n'est que mon avis. C'est sûr. Après je dis chacun le sien. Mais je vais répondre un peu. Pour leur expliquer pourquoi j'aime bien Black Ops. Comme ça ils n'ont pas à me dire. Ouais mais non c'est nul. Donc voilà. Alors je vais commencer déjà. Par rapport à MW2. Puisque je fais une petite parenthèse. Les gens qui ont dit que Black Ops était une merde préféraient MW2. Donc moi je leur dis. Dans Black Ops il n'y a pas de commando. Ce qui est vraiment très agréable à jouer. Quand il n'y en a pas. Donc du coup sur Black Ops on est sûr de ne pas en trouver. Sur MW2 c'est très 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 rare que je n'en vois pas en une partie. Bon vous allez me dire c'est sûr sur Black Ops il y a le poids léger quand même. Le marathon aussi et le couteau balistique qui code plus vite. Certes mais au moins les commandos eux ils se téléportent et le couteau balistique ils codent juste plus vite. Bon c'est un peu rageant aussi mais enfin par rapport au téléport franchement. Donc ça c'était le premier point. Et il y a quelque chose que je trouve vraiment plus intéressant et plus réaliste déjà. Même si c'est un jeu d'arcade. Les killstreaks on doit les... Enfin pour obtenir des killstreaks. Donc par exemple la bombe espion. On doit tuer les ennemis nous-mêmes. Ce que j'entends par là c'est que les bonus qu'on peut débloquer avant. Comme par exemple l'hélico. Les kills que vous ferez avec ne comptent pas dans votre série de victimes. Alors que sur MW2 les kills faits par les bonus de série comptent dans votre série. Ce qui rend le jeu quand même relativement plus facile. Par exemple vous voulez débloquer la bombe nucléaire. Ça devient presque que de la chance. Bon j'exagère un peu. Mais enfin vous avez juste à tuer 7 personnes. Vous débloquez le harrier. Le harrier il vous fait les 5 kills tranquillement. Après vous débloquez le mitrailleur illico. Et après vous faites votre bombe nucléaire. Et quand je dis que c'est qu'il faut avoir de la chance. En fait c'est juste qu'il faut tomber sur des parties où les gens ne sont pas excellents pour faire les 7 premiers kills. Après il faut éviter les campeurs. Parce que bon c'est dérangeant. Et il faut surtout éviter les sang-froid. Donc l'équivalent à fantôme dans Black Ops. Pour ceux qui ne le savent pas. Donc du coup. Par exemple votre harrier fera des kills facilement si tout le monde n'a pas sang-froid en face. Et évidemment il ne faut pas se faire tuer entre les bonus de séries de victimes. Puisque ça annule votre série. Contrairement à MW3. Ce qui est vraiment dommage. Puisque Killstreet c'est faire une série d'élimination. Alors que dans MW3 ça s'appelle Killstreet. Mais vous pouvez mourir et tuer des personnes après. Vous débloquez quand même. C'est vraiment con. Voilà je le dis franchement. Je trouve ça con quoi. Donc pour en revenir à notre exemple. Donc finalement il n'y a que 7 kills à faire. Puisque vous débloquez le harrier. Et puis après le mitrailleur. Et puis après la banque nucléaire quoi. Donc tout de suite ça devient facile. En plus je me souviens avoir fait une partie. Où en fait les ennemis. Alors que j'avais le mitrailleur hélico. Se mettaient pas à couvert. Mais comme je m'étais fait tuer. Juste avant de débloquer. Enfin après avoir débloqué le mitrailleur hélico. Bah ça ne m'a pas fait les kills pour la banque nucléaire. Mais bon c'est dommage. Mais je me suis fait pas mal de kills. Donc quand les gens sont stupides en face. Ça devient encore plus facile. Donc voilà. Quelque chose que certaines personnes n'apprécient pas trop. Moi aussi je l'avoue. Un petit peu. Bon ça ne me dérange pas plus que ça. Mais Black Ops c'est période de la guerre froide. Alors ça dérange certains. Bon après ça ça dépend des goûts. C'est sûr. Sinon certaines personnes disent que ouais sur Black Ops le sniper est presque inutilisable. Ils sont carrément plus moches et tout. Pour le niveau esthétique franchement bah ça c'est le point de vue de chacun. Mais en revanche je trouve que quiz copé dans Black Ops c'est possible. Personnellement je me débrouille pas mal. Je veux pas être prétentieux du tout. Mais franchement je me débrouille quand même assez bien. Donc du coup. Enfin c'est pas un argument qui tient la route. Quiz copé c'est quand même assez accessible dans Black Ops. C'est vrai que dans MW2 ça peut être plus simple. En revanche c'est vrai que le nombre d'itmarker est un peu plus élevé par rapport à MW2. Mais par contre par rapport à MW3 mais sur Black Ops c'est rien. Donc voilà j'espère que j'aurai un peu fait changer d'avis en quelque sorte à certains qui pensent que Black Ops c'est une merde. Après c'est l'avis de chacun. Chacun le sien. Moi c'est le mien. Je le partage dans cette vidéo. Vous pouvez changer d'avis. C'est pour vous. Moi je dis ça quand même pour exposer mes arguments. Qui pour moi sont plutôt assez convaincants en VAD. Alors certes il y a aussi des petits défauts. Comme par exemple encore quelques armes cheatées. Qu'on trouve sur Black Ops. Bon on en trouve aussi sur MW2. Et le nombre de clés morts quand même est hallucinant par rapport à MW2. Sans vous mentir. Et c'est pourquoi j'utilise Pirate en 3ème atout. Pour finir. Il y a le mode zombie dans Black Ops. Bon c'est vrai qu'on peut classer à part. Puisqu'on est surtout sur le multi là. Mais quand même il ajoute un grand plus à Black Ops. Donc c'est vraiment génial ce mode zombie. Et c'est pourquoi déjà Black Ops ça me plaît mieux. Et en plus il est plus survival que dans le mode survie. Qui porte mal son nom dans MW3. D'ailleurs en parlant de zombies. Mes montages que je suis en train d'effectuer. Me posent problème. Puisque j'ai des problèmes. Et donc du coup ça va durer un peu plus longtemps que prévu. A faire les petits montages. Et là je m'aperçois que la vidéo va bientôt se terminer. Je dis juste quelques trucs. Donc ma vidéo GTA que j'ai voulu uploader il n'y a pas très longtemps. Ça avait trop pixelisé en fait. Alors du coup je ne vais pas le faire. Peut-être plus tard si jamais. Et pour remédier à ce problème de pixels. A Noël je vais sûrement avoir un nouveau boîtier d'acquisition. Et si je ne l'ai pas je me l'achèterai dans tous les cas. Donc du coup ce qui veut dire c'est. Après Noël je pourrais vous proposer des vidéos de meilleure qualité. Et avant Noël j'aimerais bien faire 2 ou 3 vidéos. Ce qui est très fort probable. Donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis ciao la compagnie. Et puis on se retrouvera pour une nouvelle vidéo. Bye !